Dans cet épisode hors-série, on va faire ensemble le sanctuaire Makassula, le sanctuaire du village de Cocorico. Ce qui se relève. J'ai l'impression qu'on a à faire un sanctuaire qui met en avant le pouvoir de l'ascension. Ah quoique il n'est peut-être pas le seul parce que justement ce qui se relève c'est le Rampono. Nickel. Pour rappel le Rampono c'est le nom VF qu'on a donné à l'objet Sonao qu'on vient d'utiliser. Donc là on a une boule. D'accord. Il y a le coffre qui est juste ici. La fin est ici. Et là il y a un truc ici. Je pense que ce qu'il faut faire c'est tout d'abord on va là. Bon j'allais prendre ascension mais en fait on peut grapper aussi. Hop. Comme ça on peut mettre ce truc à la verticale. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur ? Elixir féerique. Eh bah dis donc. Bon là la strat c'est de mettre l'orbe dans cette espèce d'assiette. Et après même technique que tout à l'heure. Avec le Rampono qu'on va mettre ici. Allez on espère que ça passe. Nickel. D'ailleurs cette fois on peut réellement utiliser l'ascension pour partir. Faire en sorte de récupérer la boule. Non c'est bon. Elle y va toute seule. A quoi ça sert de venir ici ? Parce qu'auquel âge est ça ? Ah quoique. Attendez. Il faut peut-être qu'on crée un super propulseur pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire ? Réponse ? Eh bah j'ai l'impression que oui. Parfait. On est à la fin du sanctuaire. Et on peut récupérer la lueur bienfaisante. Et voilà. Maintenant qu'on a ce sanctuaire. On pourra venir à Cocorico quand on veut. C'est là dessus qu'on se laisse. Si vous avez des questions, des remarques ou des astuces à partager sur Tears of the Kingdom. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. 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 Merci.